Bon, avant de commencer, juste préciser, Alex, parce que c'est à toi que je m'adresse. Oui. Tu es un grand journaliste de hockey. Probablement le meilleur de ta génération. Ou enfin dans le top 3. Ou enfin dans le top 100. C'est peu dit. Au Québec. Top 100. Francophone. Francophone, oui. À Montréal. Qui travaille à Radio-Canada. Oui. Et ça, c'est acquis, là. Puis t'es un vrai pro, puis tu connais ça. Mais moi, je sais que t'es un gros gars de tennis, si je peux dire ça. Je sais pas ce que je peux dire. Un gros gars. Un gros. Un gros gars de tennis. Oui. Alors, j'ai le plaisir de t'annoncer que tu t'envoles pour Paris ce soir. Ah! Pour ouvrir le tournoi de Roland-Garros. C'est comme un rêve qui se réalise. Voilà. Ça me fait plaisir. T'es ton, il va rater la Coupe Memorial. Il va rater le... Oui, bien c'est ça. C'est pour ça que je l'ai insisté. Je vais regarder ça sur mon ordi. Parce qu'à un moment donné, il faut faire... Les choses se passent en même temps. Oui, puis ils ont du Wi-Fi. Non, mais avec la technologie, là-bas, j'amène mon ordinateur de Radio-Canada. Je peux me connecter. Je vois tout ça. Tu iras regarder les matchs au Great Canadian Pub. Il n'a pas manqué un Kamloops Ramparts. Non, tu goûteras. Non, je suis sûr que... Tu sais qu'il y a un... Ça s'appelle comme ça, je pense. Le Canadian Pub. Oui, je sais qu'à Paris... J'ai mangé une mauvaise poutine. C'était mauvaise? C'est tenu par un Québécois, non? Non, je ne me rappelle pas. Non, je me rappelle. Ce n'était pas une grande... En même temps, je ne m'attendais pas. Je n'avais pas d'attente. Mais là, je ne voulais pas parler de bouffe. De toute façon, je voulais te dire que... Voilà, je te l'annonce. Tu pars ce soir, fais tes bagages. J'y vais tout de suite après le balado. Ce n'est pas une blague. C'était ma décision et ça me fait plaisir. C'est un honneur et c'est apprécié. Est-ce que c'est une affectation de rêve? Oui, un peu, quand même. J'ai couvert deux fois... Pas j'ai couvert, mais je suis allé deux fois au US Open pour le plaisir. Donc, ce n'était pas une affectation, ça? Ce n'était pas une affectation. C'était une activité. C'est très abordable dans la mesure où c'est à côté. À New York, ça se fait plutôt bien. Mais oui, couvrir un grand chelème, c'était quelque chose que je voulais cocher sur ma liste. Alors, que ce ne soit qu'une fois... Ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas l'instant pas longtemps. Parce que moi, je ne suis pas un gros gars de tennis. Ça ne m'importe peu. De ce que je comprends, on est moins en feu. C'est pour ça qu'on part à l'avant. Avant que le tournoi commence, pour être sûr que je sois là au moins une semaine. J'espère que ton rêve, ce n'était pas de voir jouer Nadal à Valangas. Ça, honnêtement. Non, ce n'était pas mon rêve. Mon rêve, ça aurait été de voir jouer Federer à Wimbledon. Parce que Alex, c'est un gros gars de Federer. Mais j'aurais adoré voir jouer Raphaël Nadal sur le Philippe Châtelet. Il n'est jamais content. Tu l'envoies à Roland-Garros, il n'est pas content. Ça aurait pu être mieux. Ça peut toujours être mieux. Je suis bien content. Je suis bloqué quand même, messieurs. Je vais être à l'affût. Et on va peut-être se parler... On devrait se parler une fois à Paris. Oui, d'accord. Probablement. Martin, tu m'as vu venir. Ton affectation de rêve, est-ce que tu l'as eue? Est-ce que tu la souhaites? Est-ce que tu en rêves? Mon affectation de rêve... Un Gallo-Sport-Québec. T'as-tu déjà fait ça, un Gallo-Sport-Québec? Les Maurices? Non, je n'ai jamais fait ça. Moi, j'ai déjà fait ça. Ben oui, moi aussi. C'est drôle. Moi aussi. Ben oui. Ben oui. C'est énormément chanceux. Oui, ben ça. On est choyés. Alex, son affectation de rêve, je pense que c'était aller devant une mosquée à Moncton. C'est parce que là, tu t'amuses, mais ça suit un drame. À Moncton, à chaque semaine, on va parler de Moncton. La fois qu'on est allé ensemble, je m'en vais faire du journalisme nouvel. Puis moi, les affaires tristes ou dures, ce n'est pas ma grosse force. Puis il venait d'avoir l'attentat à Ottawa. Oui, c'était celui-là. Ça fait que ma première affectation à Moncton, ça a été d'aller sonder la communauté musulmane dans la mosquée de Moncton. Et tu étais très, très fâché de ce qu'on t'ait dit d'aller là parce que tu trouvais qu'on ne faisait qu'encourager le cliché dans le fond. J'ai toujours pensé ça. J'ai toujours pensé que c'était un mauvais réflexe journalistique. Oui. Puis tu l'avais dit dans le début de ta peau. C'est quoi ton affectation de rêve, Martin? Moi, c'est moi. Là, c'est juste parce que je suis tendance à constater qu'on a commencé à parler de Roland Garros puis on était rendus à Moncton. Pas pire, oui. On parle des citoyens du monde. Affectation de rêve. Écoute, je ne sais pas si j'ai déjà rêvé d'une affectation, mais écoute, je me souviens, à mes débuts, ma troisième année ou quatrième année, dans le journalisme, j'ai couvert le match déterminant de la finale à la Coupe St-Avénée en 1993 à Montréal. C'est ce qui s'est passé, quelque chose de spécial. Le match numéro 2? Ça a été... La palette à Marté? Non. Ah, le match numéro 5? Le match de la Coupe. OK, le match de la Coupe. Ah, OK, oui. Ça, un tournoi... Étais-tu dans le vestiaire après? Avec le champagne? Oui, oui, j'étais là. Tu faisais là? J'étais là. Il faisait ça dans le temps. Mais non, mais tu étais tout jeune à ce moment-là. Comment ça, tu étais là? J'étais là en soutien à mes collègues de Bic. J'étais le jeune... Le jeune premier. On voyait en toi une étoile. J'étais le jeune... C'est ça. Le jeune de la salle de l'action. Le British Open au golf. C'est un tournoi majeur au golf. J'ai vraiment... Ça a été vraiment une expérience incroyable. Puis des Jeux olympiques que j'ai faits, je dirais les Jeux d'Athènes. Ah, oui? Oui. Parce que c'est... Écoute, ça a été... Parce qu'il s'ouvre la quitte avec... Non, mais tu sais, c'était en Grèce. C'était le berceau de l'Olympisme. J'ai couvert... Je me souviens, j'avais fait 11 heures d'autobus une nuit pour aller couvrir le lancé du poids. Une compétition de lancé du poids dans le stade d'Olympie, dans le premier stade d'Olympie qui avait 2000 ans d'histoire. Ça a été vraiment... J'étais avec notre ami Foisy, d'ailleurs, à Athènes. Que l'on salue, François Foisy. 20 siècles, tu as contemplé à ce moment-là. Exactement. C'est pas rien. C'est pas de la chenoute, comme on dit. Tu fais tous les Jeux à partir de 2004? Turin, Non, je ne l'ai pas fait tout systématiquement, mais j'en ai fait... Je ne me souviens pas combien j'en ai fait. Une trolley. Plusieurs. C'est spécial. Vous ne me poserez pas la question. On va t'en poser. Vous ne me poserez pas la question, mais moi, ce n'était pas un rêve non plus, mais j'ai une fois couvert des Jeux sur place à Pyeongchang, puis à chaque matin, je me levais et je me disais... À la description. Allons couvrir les Jeux olympiques. Je trouvais ça spécial. C'est un type de... C'est ça. C'est ce que j'avais envie de faire. C'était ton rôle favori. Voilà, mon rôle favori. Alors aujourd'hui, où s'en va le chanaplan? Les fidèles d'associations, c'est amusant. Et un peu de juniors, c'est tellement hockey, épisode 238. Avec votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Bonjour, messieurs. Salut, Martin. Et notre journaliste affecté... Ah, tu vois, je te donne à la communauté puis Alex, je le garde. Je n'ai pas fait exprès, mais je pense que mon inconscient révèle quelque chose. Non, c'est votre journaliste affecté aux affaires du hockey et du tennis, M. Alexandre Gascon. Sur terre battue. Oui, seulement une volée spécialisation. Oui, parce que les autres surfaces, je ne comprends pas comment ça marche. C'est niaiseux. Je ne comprends pas comment ça marche. Je ne comprends pas les règlements. Je ne comprends rien. Alexandre Gascon. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Je m'appelle Alexandre Coupal. Merci, tout le monde. Premièrement, je m'en prie pour faire ce qu'on fait sur un Friday à 3 o'clock en front d'un long week-end. Et avant que je commence sur un peu de timeline et des questions je pense que c'était vraiment important à dire à ce moment-là que je veux remercier Kyle Dubas pour les 9 ans qu'il a donné à cette organisation et toutes les tremendous contributions qu'il a fait à la Beliefs de Toronto. Il a été un employé fantastique et une personne fantastique toute la suite. Alors, le mot important, c'est le homme qui va précéder tout le reste. Tout le reste. C'était l'ouverture du point de presse, la conférence de presse de Brandon Chanaplan où est-ce qu'il s'excuse de faire ça tard un vendredi. C'est apprécié. Ça, oui, c'est délicat. C'est une belle attention. Puis, il prend la peine de remercier Kyle Dubas pour ses 9 années de service. Moi, je vous lance ça comme ça. Je l'ai attrapé live. J'étais sur mon téléphone, sur mon Twitter, là où je passe le plus clair de mon temps. Puis, il est sorti. Alors, j'ai cliqué puis je l'ai attrapé sur le fly, comme une certaine réinitialisation. et j'étais un peu... Quel lot de sottises. J'ai trouvé que Brandon se riait de nous avec sa chronologie interminable de... Mais là, on s'est parlé. Puis là, après ça, il a parlé aux médias. Puis là, j'ai changé. Puis, est-ce qu'il y a juste moi qui ai trouvé qu'on se faisait un peu... C'est quoi le mot? On se faisait un peu... Barouetté, enfirouappé. Enferouappé, oui. C'est load of crap. Puis l'expression que j'ai en tête... Un chargement de... Un chargement de... Moi, je suis de détritu. J'ai trouvé ça intéressant. J'avais eu un peu la même réflexion en regardant le point de presse de Kyle Dubus au lendemain de l'élimination des Maple Leafs sur son niveau de motivation. Je pense que c'est le genre d'emploi que tu ne peux pas faire à moitié. Il faut que tu sois engagé à 100 %. C'est extrêmement exigeant. C'est difficile pour la famille souvent. Il en avait parlé dans son point de presse. Mais c'est extrêmement prenant comme emploi. Et je me souvenais d'une histoire. Il y a neuf ans, Kyle Dubus était un jeune directeur général extrêmement prometteur dans le hockey junior ontarien. et Brendan Shanahan lui avait demandé à le rencontrer par curiosité parce qu'il s'était fait parler de lui. Il avait tellement trouvé Kyle Dubus passionné que la première rencontre avait duré neuf heures. Ils étaient restés neuf heures ensemble à parler de hockey et c'est là qu'il avait décidé de l'embaucher. Et quand tu regardes la version que Brendan Shanahan a donnée... Ils ne se sont pas parlé neuf heures. Non, ils ne se sont pas parlé neuf heures mais ils étaient allés le voir après la date limite des transactions au mois de mars pour dire écoute, je juge que tu as fait un bon travail. On avait convenu que tu allais écouler la dernière année de ton contrat quand tu serais jugé sur ton mandat de cinq ans. Je juge que tu as fait un bon travail. Je veux entamer des négociations. On va te renouveler ton contrat. Il raconte qu'il négociait avec l'agent de Kyle Dubus qui lui a présenté une offre et que là il a commencé à déchanter quand il a entendu après avoir donné une copie du contrat qu'il avait juste à signer après avoir entendu Dubus à la conférence de presse dire je ne suis pas sûr que je vais être directeur général il faut que j'y pense ça a été difficile. Écoute, le gars vient de faire cinq ans tu lui offres un contrat de mettons encore on ne sait pas combien d'années mais... On parlait de cinq on a entendu cinq ans. Bon, un autre contrat à long terme puis le gars là tu sens qu'il va de côté c'est pas de reculons mais c'est pas le gars passionné que t'as rencontré il y a neuf ans et tu te dis ok là on peut pas faire dans la demi-mesure on peut pas remettre les clés de l'organisation pour cinq ans à quelqu'un qui est usé qui hésite en public qui est usé c'est ça c'est pas en privé en parlant avec sa femme c'est devant les caméras il dit non je vais y penser puis je sais pas si je vais être de retour comme dirigeant je pense que je me serais posé les mêmes questions ok est-ce que c'est le gars pour faire le travail ou pas Alex est-ce qu'il y avait pas quelque chose de brisé à ce moment-là tu sais quand Dubus lui s'est présenté devant les caméras puis il a tenu le discours qu'on sait est-ce que ça remontait pas peut-être les origines de ça remontaient pas à l'été dernier quand tu dis ils ont convenu non ils ont pas convenu Shannon l'a informé qu'il y aurait pas de prolongation de contrat l'été dernier au mois d'août je pense il devait être le premier surpris Dubus à ce moment-là probablement que ça aurait été beaucoup plus facile de le convaincre à ce moment-là ou aurait-il réellement hésité si Shannon était venu écoute là ça fait 4 ans qu'on te voit ça fait 8 ans que t'es dans l'organisation ça fait 4 ans qu'on te voit aller comme DG on est en confiance avec toi voici une prolongation de contrat de 3 ans 4 ans 5 ans peu importe d'après moi il aurait signé début temps blanc là t'arrives et Shannon a dit tu sais c'était pas le fait de ne pas lui offrir une prolongation de contrat l'été dernier n'était pas un reflet de son travail ou de ce qu'on pensait de lui ben je m'excuse mais c'était un reflet de quoi là de bord va falloir que tu m'expliques parce que si t'es convaincu que t'es bon puis que c'est l'homme de la situation tu te prolonges et tu poses pas de question c'est ça donc oui c'est un reflet de leurs propres hésitations à ce moment-là mais j'ai trouvé intéressant que Shannon dise qu'elle avait été soumise à la même chose qu'elle avait vécu la même chose ça te donne une crédibilité tu dis écoute moi aussi on est obligé à aller au bout de ma dernière année quand je parlais que c'était plein de ramasser de plein de choses il a voulu un peu minimiser ça le fait que ça arrive tout le temps d'écouler la dernière année de son contrat mais ça arrive pas tout le temps c'est ça il a dit ça pendant la conférence de presse puis tu sais c'est un peu ça arrive pas tout le temps peut-être qu'il y avait quelque chose de brisé à ce moment-là ça se peut que Dubus a eu de la difficulté à le digérer on est plusieurs mois plus tard fait son travail grosse date limite de transaction l'équipe gagne enfin une ronde bon et puis il avait commencé à négocier avant ça c'était un peu tard quand même mais bon il l'avait fait après moi je me demande tu sais on a entendu toutes sortes de choses là écoutez les médias torontois parler beaucoup écrire t'essaies de te faire une tête avec les bribes d'informations qui coulent mais il y a eu des frictions c'est ça il y a eu des frictions il y a des histoires intéressantes il y a des frictions puis on semble comprendre puis moi j'avais dit ça il y a peut-être 2-3 semaines est-ce que Dubus voulait avoir plus de pouvoir tu sais un petit peu plus les mains sur le volant tenir les rênes je pense que ça devait être un point de friction parce que de ce qu'on croit comprendre il a peut-être voulu essayer évincer le mot est trop fort mais de je n'ai pas d'autres mots que tabletter ou évincer Shanahan mais je pense qu'il voulait avoir une meilleure une communication plus directe entre le DG et le groupe de propriétaires les deux réseaux mais ce qui est sorti c'est que Shanahan a posé son veto sur des transactions exactement empêchées c'est inacceptable mais non c'est inacceptable non seulement ça mais selon James Myrtle de The Athletic il aurait c'est ça empêché des transactions que Dubus voulait faire et il aurait suggéré fortement d'autres transactions ou d'autres mouvements de personnel alors là si tu veux une marionnette c'est pas la même c'est ça c'est pas la même affaire et là je pense qu'il voulait les pleins pouvoirs ça paraissait assez clair ou enfin que ça ça arrive plus peut-être que c'était en tout cas il voulait avoir une ligne plus directe avec les propriétaires parce qu'apparemment que Dubus trouvait que c'était bien bien long avant que ça débloque tu sais ça part de lui lui a ses conversations avec ses homologues arrive à une décision en parle à Shanahan il faut que Shanahan regarde ça il faut qu'il soit d'accord remonte jusqu'au propriétaire puis après ça ça redescend la chaîne de commande puis finalement la saison est finie si ce qui a été écrit dans The Athletic sur le fait que Shanahan apposait son veto sur des transactions ou commandait tu sais écoute c'est inacceptable c'est pas ça le rôle de président des opérations hockey t'es supposé être un mentor de discuter avec ton directeur général puis des grandes orientations mais c'est lui l'exécutant c'est lui qui a la tête sur le bio c'est un peu comme le Sénat puis mettons la chambre des représentants aux États-Unis non pas aux États-Unis mais mettons la chambre des communes pardon c'est un rôle plus honorifique au Canada moi je le vois plus comme un rôle honorifique celui de président des opérations hockey évidemment tu participes à la grande élaboration stratégique signe les lois mais des fois ils refusent mais c'est rare c'est bon d'avoir d'avoir un dirigeant puis on s'entend la structure corporative de Maple Leaf Sports Entertainment fait en sorte que c'est une entreprise qui chapeaute plusieurs organisations sportives ça te prend un président opération hockey pour se rapporter au conseil tu peux pas avoir un conseil d'administration qui gère trois équipes et qui a l'expertise pour faire ça mais il est pas supposé d'être dans la micro-gestion non exactement et c'est là si Seanan se sert de son poste de président pour être un directeur général planqué à l'abri des critiques et de commander c'est absolument épouvantable puis tu sais quand il disait que Dubas lui avait réécrit a réfléchi par là avec sa famille lui a renvoyé un e-mail dire je suis prêt je suis prêt je suis de retour j'imagine qu'à ce moment-là sa motivation devait être intacte il a pensé puis il est comme non regarde je repars il avait demandé une augmentation de salaire aussi de ce qu'on comprend Seanan a dit que l'argent n'était pas l'objet comme on dit en anglais que c'était pas un problème money it's no object que c'était pas un problème en gros alors qu'est-ce qu'il en était un est-ce que justement c'était sa façon de voir les choses puis ce qu'il proposait c'est-à-dire peut-être de l'écarter du chemin puis d'avoir lui-même sa ligne de communication directe avec le haut clergé pour voir que ça avance plus vite parce que Elliot Friedman disait que Dubas s'inquiétait qu'avec tout ce qui attend tous les dossiers chauds qui attendent les Maple Leafs dans les prochaines semaines avant le repêchage tout ça Dubas s'inquiétait que ça aille pas assez vite qu'il n'y ait pas le temps de prendre les décisions et qu'il fallait plus de pouvoir pour bien exécuter son plan il fallait que ça opère puis que c'était trop lent alors je suis sûr que ça a eu à voir alors bon qui sera le remplaçant de Dubas est-ce que ce sera Kermit là je vous fais j'essaie de faire Pinocchio Doug Armstrong non c'est des marionnettes ah ok je fais une liste c'est pas des vrais DG ça non non c'est des marionnettes j'en ai pas d'autres Ernest 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 ça aurait la tête de l'enfant comment ça s'appelle Albert Bibi 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 c'est bon ça pourrait être Bibi Bibi c'est parfait non mais non mais ça va ce qu'on vient de raconter là qui émane des médias de Toronto puis des athlériques entre autres ça aidera pas ou enfin moi si je suis candidat peut-être à devenir DG non c'est extrêmement prestigieux ben tu veux pas aller faire ça puis pas pas avoir le les il va en avoir des candidats bon ok c'est sûr qu'il va y avoir des candidats non mais je sais pas qu'il n'y aura pas de candidats mais est-ce que tu sais je pense qu'au point où ils sont rendus les Maple Leafs il faut que tu donnes ça à quelqu'un qui a de l'expérience tu peux pas ça sent l'improvisation c'est comme les bons vieux Maple Leafs qu'on vient de retrouver là si pendant 9 ans et pendant 9 ans Brendan Shanahan a été convaincu que Cardo Bus était son homme mais qu'en 48 heures c'est ça le plan a changé feel differently à quoi 5 semaines alors que la clause de non-échange de Mathieu c'est le plus gros été qui attend les Maple Leafs depuis longtemps s'enclenche au 1er juillet ça peut ça peut dégénérer ça peut solidement dégénérer je suis convaincu qu'il va y avoir des candidats mais tu viens de mentionner Doug Armstrong qui est dans les rumeurs Doug Armstrong va pas laisser sa job c'est lui qui a mentionné c'est pas moi qui a mentionné Doug Armstrong c'est oui je l'ai dit mais c'est parce qu'à Toronto il en parle mais là où je veux en dire c'est qu'un candidat de ce calibre là va pas quitter son job pour venir être le pantin de Shannon si il n'y avait pas de job peut-être c'est ça mais là il y en a un que ça lui permettait de t'avancer c'est parce qu'on parlait avant qu'on entre en onde Alex et moi on parlait un peu avant que j'arrive de la folie de la folie des médias de Toronto quand tu te mets à placer parmi les candidats quelqu'un un directeur général qui est sous contrat déjà avec une autre équipe ça n'a aucun bon sens ça divague complètement mais ça va falloir trouver en peu de temps un directeur général qui est expérimenté pour arriver dans une situation épineuse Marc Bergevin Berge Berge le retour de Berge il y a Brad là aussi Travelling 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 il verse dans le cinéma aussi non mais Travelling c'est un nom d'ailleurs qui a été évoqué mais comme tu dis il y a beaucoup de fiction qui s'écrit en ce moment en Toronto c'est beau moi écoute c'est triste et beau à la fois quand on regarde ça avec des jeux d'observateurs tristes pour les gens de Toronto c'est comme un recalier rand brûlé exactement c'est une bonne comparaison c'est un peu ça c'est exactement ça c'est un peu ça tu sais ça nous renvoie aux années Dave Nonis qui est de retour comme conseiller aux années Nonis puis même Brian Burke qui a fait des bons coups mais à Toronto c'était peut-être pas ses meilleures années comme gestionnaire disons Brian Burke raconte dans sa biographie qu'il a été congédié de son poste de directeur général des Maple Leafs c'est parce qu'il a donné il a fait une présentation au conseil d'administration de Bell tu sais l'organisation a été vendue il y a eu une solution puis il n'arrêtait pas de il n'arrêtait pas de de sacrer de sacrer durant sa présentation il semble-t-il que le président de Bell George Cope c'est même qu'il s'est penché vers son voisin il a dit lui c'est terminé parce qu'il s'exprime c'est ce qu'il raconte dans sa biographie Brian Burke il dit lui he's gone c'est terminé oui alors c'est ça donc le prochain directeur général des Maple Leafs devra s'exprimer dans un langage chaste en même temps il avait fait bien bien des gaffes aussi un point de vue hockey à ce moment-là mais pour clore là-dessus avez-vous Martin tu disais puis ça paraît évident Shannon l'a mentionné ça va être un gars qui a de l'expérience je vois mal un président installer une recrue à ce poste-là mais en même temps je vois mal un vétéran du métier arriver là accepter d'être une marionnette alors intéressant ça va être intéressant on saura qui qui a besoin d'attention c'est ça ouais ben moi j'en ai aucune idée sauf qu'ils sont dans le trouble parce qu'il y a des immenses décisions à prendre qui vont altérer le cours de la franchise dans les prochaines années puis ça s'en vient extrêmement vite en plus on disait que Matthews et Dubus avaient une excellente relation que Matthews croyait en son DG qui croyait en sa vision sa philosophie et tout presque ils sont allés à l'école ensemble et puis là le nouveau qui va débarquer va avoir aussi une job de lobbying à faire auprès d'Austin Matthews ce qui est en peu de temps ce qui est pas rien alors et puis si s'il est pas convaincu qu'est-ce que tu fais est-ce que tu peux sincèrement prendre la chance de le laisser écouler sa dernière année de contrat ou il faut que t'essaies d'orchestrer une transaction le plus vite possible comment dire les choux gras dans les médias parce que lui après ça il a le contrôle complet c'est le joueur qui a les pleins pouvoirs à partir du 1er juillet il a les pleins pouvoirs à Austin Matthews ça me fait penser à Stephen Stamkos Stamkos a écoulé la dernière année de son contrat puis finalement il est resté c'est sûr que c'est un risque ça arrive pas souvent et Matthews est capable de prendre des décisions d'affaires assez drastiques avant de négocier son gros contrat virer son agent avait viré Pat Brisson pour se joindre à une autre firme de représentation comme ça ça lui a pas nué cela dit c'est tout un contrat qui est allé chercher on sait pas il aurait probablement signé quelque chose de semblable mais il a montré déjà très tôt dans sa carrière qu'il était capable de prendre des grosses décisions d'affaires ouais ben on s'ennuiera pas même c'est ça ça fait les choux gras même ici mais qu'est-ce qui va se passer avec le bon Carl parce que tu sais dans sa conférence de presse il avait dit l'année prochaine c'est Toronto ou ailleurs vous me verrez pas ça c'était pas vrai ça c'est Toronto ou chez nous je veux dire je vais me reposer vous me verrez pas ailleurs mais là il voulait revenir puis finalement il a dit non alors il va et là les pingouins les pingouins sont intéressés c'est ça il va peut-être changer son fusil d'épaule Dubas est-ce qu'on va le revoir dans la Ligue nationale dès l'année prochaine même des rumeurs qu'il envoie à Ottawa ça serait rigolo si jamais Pierre Dorion se fait congédie mais bon au revoir messieurs bon alors qui sera de retour le plus rapidement Kyle Dubas ou Berge mon boy toi t'aimerais ça que Berge Berge à Toronto ça serait écœur ça serait rigolo ça serait bon ou à Pittsburgh n'importe où je m'en fous oh on aurait du plaisir d'accord ah qu'ils ont du plaisir ah qu'ils ont du plaisir c'est Mathieu Ketchuk qui commentait le match numéro 1 celui qui s'est rendu en quatrième période de prolongation qui raconte qu'il y avait de la pizza qui traînait partout à terre ben pas à temps ça c'est moi qui l'ajoute puis du Red Bull parce qu'il fallait bien mettre un peu d'essence dans le réservoir rendu là ça m'a fait penser à l'histoire des Coyotes quand le reportage dévastateur était sorti sur M. Méroué que les joueurs avaient demandé de la pizza durant un match éliminatoire parce qu'il était en prolongation ça avait été refusé non on paye pas la pizza ben voilà il avait pas son rabais chez Little Caesar il avait pas son petit coupon ben visiblement en Floride c'est pas un enjeu souvenez-vous la semaine passée je vous ai fait entendre un extrait de Paul Morris qui disait les gars sont le fun on rit on s'amuse ils sont sérieux ils prennent ça au sérieux mais on s'amuse dans l'extrait qu'on vient d'entendre de Kachok ça transparait encore et il y avait je pense que c'est Mark Lazarus là on passera pas la journée à Cité des Athletics mais il me semble que c'est Mark Lazarus que j'ai lu là-dessus aussi qui écrivait un texte assez amusant c'est comme c'est les finales d'association c'est pas supposé d'être le fun c'est supposé de faire mal c'est supposé d'être dur on est supposé souffrir mais c'est vrai que les Panthers dégagent beaucoup de ça de cette espèce d'ambiance bon enfant camaraderie et c'est certainement c'est certainement une arme en ce moment pour eux moi la franche camaraderie je pense que même dans la douleur au contraire ça peut t'aider à la traverser puis à t'élever donc c'est certainement une arme tant mieux pour eux ça tient essentiellement à Sergei Bobrovski cette série-là je veux dire les Hurricanes ont très très bien joué même un brin d'amour après le troisième match je dis honnêtement je vois pas vraiment ce qu'on peut faire de plus ce qui est un peu un aveu d'échec mais il y avait raison je veux dire ils ont dominé complètement au niveau de la possession de la rondelle des chances de marquer même scénario que la série contre Toronto oui en pire on dirait quasiment contre Toronto les deux premiers matchs c'est ça c'était en faveur des Leafs plus de chances de marquer en faveur des Leafs plus de chances de marquer contrôle du match et puis boum à chaque fois que les Panthers ont une occasion alors oui ils ont des joueurs ils ont vraiment des joueurs qui performent en série Kachuk évidemment l'exemple le plus probant le début encore en prolongation celui en fait trois je pense si je ne m'abuse cette année c'est assez exceptionnel mais Bob Rowski c'est la différence regardez les statistiques avancées c'est hallucinant depuis 16 ans maintenant c'est le gardien qui a volé le plus de buts vous savez j'ai déjà parlé de cette statistique là on compare avec les buts attendus les buts attendus ça c'est une statistique qui vient de la provenance des lancers de leur dangerosité etc. qui est calculée comme ça et puis on s'attend à X nombre de buts dans un match 4 par exemple puis là si vous en donnez 3 vous avez sauvé un but un but volé un but volé pour que Martin comprenne c'est ça alors voilà et puis c'est comme c'est comme si c'était Ricky Anderson Martin c'est comme si c'était Kenny Lofton et là il s'avance il s'avance puis là le lanceur il part Kenny Lofton puis là quelqu'un regarde ça il dit c'est quoi qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce que c'est qu'ils jouent aux chansons Kenny Lofton excusez moi je t'écoutais plus Tim Raines Tim Raines il était pas mal we're on the floor alors c'est comme ça c'est comme Bob Rowski c'est comme ça il va le début et là il en a volé près d'une vingtaine ce qui est la deuxième plus brillante performance en 16 ans pour un gardien c'était qui il y a 16 ans non en 16 ans Shesterkin a fait mieux l'année dernière mais en beaucoup plus de matchs il a fait un peu mieux en 20 parties il en a sauvé 23 en 20 parties Bob Rowski est à presque 20 en 13 matchs donc c'est honnêtement ça se résume à ça ok j'allais dire quelque chose pour raccrocher notre auditoire puis faire un commentaire qui a de la résonance ça rappelle un peu Carey Price il y a 2 ans mais Price c'est pas dans ton palmarès pas aussi élevé que ça mais il avait été excellent mais c'était un peu la même histoire on parlait de Toronto c'est encore c'est la même affaire contre Toronto certainement moi je considère qu'il a volé cette série à lui seul ou presque il y a 2 ans après ça le jeu d'ensemble du Canadien le désavantage numérique on donnait beaucoup moins contre les Jets contre Vegas ça avait été un bel effort collectif mais contre Toronto il a été très bon Price durant toutes les séries mais contre Toronto il a volé la série à lui seul je pense effectivement et on peut le voir comme ça et puis pour Bobrovski Bobrovski c'est une résurrection comme Martin absolument puis je regardais depuis le début des années 2010 c'est la huitième depuis le début des années 2000 ou 2010 juste une seconde j'ai retrouvé mes chiffres mais c'est une des huit meilleures moyennes d'efficacité puis je regardais il y a 6 des gardiens ou 5 des 7 gardiens qui précèdent Bobrovski qui se sont rendus en finale la Coupe St-Dené avec des chiffres comme ceux-là à un moment donné c'est la part de comment on pourrait dire que tu contrôles pas tu peux faire toutes les bonnes choses pour remporter un match les entraîneurs parlent toujours de ça il faut faire les bonnes choses puis la loi de la moyenne va tomber en notre faveur mais tu te places dans les chaussures des Hurricanes présentement ils ont fait toutes les bonnes choses mais il y a un gars qui arrête les rondelles tu peux pas ça tombe mal il est devant le but tu peux pas contrer ça s'ils le mettaient ailleurs s'ils le mettaient comme dans le coin c'est impressionnant c'est impressionnant qu'un gardien que tout le monde croyait fini soit parvenu comme ça en un claquement de doigts je me rappelle pas tu parlais on a employé le mot résurrection je me rappelle pas d'une histoire de ce genre-là c'est plus des apparitions des gars qu'on connaissait pas mettons puis qui ont eu des parcours stellaires mais un gars qui a eu des grands moments qu'on pensait que c'était fini et qui connait une séquence comme ça même dans d'autres sports ça me vient pas j'ai cherché un peu dans ma tête où il n'y a pas grand chose mais j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé on a pas eu le temps d'y penser mais vite de même c'est spécial en tout cas pour un gardien c'est ça c'est l'exemple et à 10 millions et demi c'est une aubaine 10 millions ah dit 10 millions enfin c'est enfin une aubaine il concédait le titre de gardien le mieux payé à Carey Price quand il a négocié son contrat ça c'était très élégant de sa part très élégant et il y a Kachouk aussi qu'il faut le dire qui connait une saison exceptionnelle je regardais aussi dans les statistiques cette semaine c'est seulement le troisième joueur depuis le début des années 2000 à obtenir 100 points 100 minutes de pénalité dans une saison ah ouais quand j'étais plus jeune ça a cessé c'était valorisé il y en avait un ou deux par année dans la Ligue nationale jusqu'au milieu des années 90 mais ça restait des joueurs exceptionnels mais des gars qui ont cet aspect son père a dû le faire qui ont cet aspect robustesse dans leur jeu et qui sont capables d'être un contributeur majeur en attaque c'est l'essence de ce que tu veux avoir en série éliminatoire un gars qui un gars qui veut passer à travers les murs et qui fait aucun c'est que c'est les deux c'est ça c'est le talent et le papier sablé exactement un gars comme Corey Perry il a marqué 50 buts et 40 quelques buts 48 points c'est ça il est arrivé juste à 98 points comme Kachuk 50 buts 100 minutes de pénalité t'en as quelques-uns comme ça des gars dans la Ligue nationale qui ont 35 buts et plus et 100 minutes de pénalité c'est des joueurs qui ont un impact majeur dans leur équipe mais Kachuk c'est ça c'est une des trois depuis le début des années 2000 et il a poursuivi sur la même lancée en série éliminatoire c'est qui les deux autres ? écoute les deux autres depuis le début des années 2000 t'as Sidney Crosby et Crosby c'est différent parce que c'est pas t'sais c'est 102 points 110 minutes de pénalité mais c'est 55 pénalités mineures c'est pas c'est ça ils se battaient pas c'est pas pareil c'est pas des incontruites ça c'est son année recrue ça 102 points non ? oui et t'as Joe Thornton il était souvent puni en plus t'as Joe Thornton 101 points 109 minutes de pénalité en 2002 tu vois même Keith Keith le père le prophète le bonhomme il a fait très souvent plus de 100 minutes de pénition mais sa meilleure année est de 98 points donc il s'est arrêté dans le club des 35 buts 100 minutes de pénalité t'as Brady Kachuk aussi t'as le frère Corey Perry qui l'a fait puis t'as des gars comme Todd Bertuzzi des joueurs comme ça c'est ce type de Pierre-Luc va peut-être pouvoir se rendre là s'il continue Pierre-Luc Dubois ça prend énormément de chiens pour faire ça et c'est pas des choses que les joueurs de hockey répètent plusieurs fois dans une carrière habituellement c'est une fois puis ça n'arrive plus donc c'est vraiment une saison exceptionnelle moi quand j'étais jeune c'était 40 buts et 200 minutes de pénalité ça se peut puis Brendan Shanahan incarnait ça ça Keith l'a fait Shanaplan 41 buts 255 minutes de punition Shanahan Jeremy Roenick Doug Gilmore 52 buts 228 minutes de punition Cam Neely Cam Neely oui certainement ça nous rejeunit pas question du public réseaux sociaux question du public réseaux sociaux ah ça arrête pas d'être bon les gens au bureau ils chantent n'importe quel jour de la semaine on n'a pas parlé de Vegas on va y arriver je fais mon confiance c'est bon fais ta valise laisse moi laisse moi m'occuper de ça ici acheter du linge là-bas même de l'argent oublier pas d'amener des euros alors on vous demandait via les réseaux sociaux de Radio Canada Sport quelle est votre meilleure équipe cendrillon un souvenir d'une équipe cendrillon au hockey parce que selon plusieurs le soulier de verre va au fait au panthère me suivez-vous oui tout à fait je suis pas sûr alors sur le book Maxime nous dit la première coupe des Kings ah oui les Mighty Ducks portés par Jean-Sébastien il y a quelques exemples d'équipes qui n'ont pas gagné mais qui étaient quand même cendrillon et enfin c'est peut-être ça qui va arriver au panthère on verra ça ça revient souvent et Jiguer avait gagné le Conn Smythe alors si les Panthers perdaient en 7 c'est sûr que Bob pourrait gagner le Conn Smythe d'ailleurs enfin je vais vous demander des prédictions fantômes dans 2 minutes c'est bon ça c'est bon garde ça c'est bon c'est à moi celle-là c'est bon ça revient souvent donc Mickaël la victoire de la République tchèque en 98 étais-tu là Martin ta couverture olympique tantôt quand ils n'ont pas envoyé Wayne Gretzky en fusion ça c'était un bon ça c'était bien pensé Mac Crawford c'est Mac Crawford il n'y en a plus jamais été question de ça d'ailleurs personne n'a reparlé de ça jamais David toujours sur Facebook les blues en 2019 c'est pas pire comme exemple récent oui mais c'est que c'était supposé d'être une bonne équipe exact puis là il n'était pas bon ils avaient implosé finalement ils sont devenus bons il était dernier dans la Ligue nationale au 2 janvier c'est ça après avoir entendu une chanson voilà là ils ont mis comment ça s'appelle ça manque de bataille dans les entraînements tu vois ça allume des feux c'est bon pour la camaraderie les North Stars du Minnesota de 1991 en finale contre les pingouins ils sont fait torcher par le mieux ça c'est Eric sur le book toujours Canadien en 93 Mathieu bon toujours sur le book les Kings en 2012 Pierre Tremblay Jay Lebel les Boys ou les Mighty Ducks je pense qu'avec le grand V merci c'est vrai que c'est bon et Arnaud Van Der Hagen l'équipe de Tellement Hockey avec Alexandre Coupal en Cendrillon Alexandre Gascon en Prince Charmant là tu nommes à peu près toutes les suggestions sauf la vraie équipe la seule vraie équipe Cendrillon tu ne peux pas connaître je veux juste se faire parce que moi je suis le Cendrillon Alex il est le Prince Charmant et toi la citroë la méchante belle-mère la fée marraine la bonne fille la bonne fille c'est qui la vraie équipe Cendrillon ? ça ne va pas être une affaire de baseball Miracle Online c'est l'équipe américaine ah oui mais il y en a plein il y en a plein sur le book Frank entre autres il y en a sur Twitter aussi Normand sur Twitter le miracle sur glace en demi-finale les gens ont tendance à penser que c'était la finale mais non à ne pas confondre avec celui sur la 34e rue non ce n'est pas le même miracle non c'est deux miracles et un dernier sur le Twitter Scar Chess ce n'était même pas deux équipes du même niveau ceux qui n'étaient pas là ont peut-être de la difficulté à comprendre ça on n'était pas nés moi je n'étais pas nés c'était à une époque où le hockey universitaire américain n'avait rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui c'était un peu folklorique c'était pas organisé c'était pas financé comme ça l'est aujourd'hui et les Américains pour aller aux Jeux olympiques parce qu'il fallait être amateur dans ce temps-là pour participer aux Jeux olympiques those were the days donc il n'y avait pas de professionnel là les Américains ont dit parfait on va se faire une équipe universitaire puis on va aller participer donc c'était dans le vrai esprit olympique écoute ces gars-là qui sont des collégiens qui n'ont jamais joué professionnel arrivent dans un match de demi-finale olympique contre la meilleure équipe au monde des gars qui étaient en camp d'entraînement forcé 11 mois par année avec Victor Tukonov avec l'équipe d'étoiles l'équipe d'étoiles du RSS qui jouait contre les meilleurs contre les meilleurs joueurs de la Ligue nationale et qui étaient capables et qui battaient et ils ont réussi à gagner ce match-là même je pense que dans l'histoire du sport du sport de haut niveau c'est probablement le plus gros revirement qui est survenu alors félicitations à tous ceux qui ont répondu le miracle sur glace tu voulais dire quelque chose non bien ce Martin disait le circuit universitaire n'est pas celui qu'on connait aujourd'hui même aujourd'hui avec toutes les vedettes qu'il y a dans ce circuit-là tu les places contre l'équipe nationale russe ils n'ont aucune chance à imaginer une époque folklorique c'est pas ce que dit l'histoire c'est pas ce que dit le passé prédiction fantôme parce que pensiez-vous mercredi dernier qu'aujourd'hui on se verrait puis qu'on serait sur le point d'assister peut-être à deux balayages tu sais je veux dire c'est incroyable c'est un drôle j'aurais pas cru alors donc finale la coupe Stanley Panthers contre Golden Knights qui va gagner la coupe alors c'est ça ma prédiction fantôme je la garde le Bob va gagner le Connysmite après une défaite en 6 ou 7 matchs contre les Golden Knights ok Martin veux-tu te mouiller non parfait non mais on respecte ça ici en temps et lieu on respecte ça ici en temps et lieu mais c'est vraiment étonnant parce que ce sont deux séries extrêmement serrées deux ça reflète pas quatre équipes de très haut niveau et ça reflète pas le niveau de compétition non puis hier cette espèce de massacre là des Golden Knights mardi soir auto-infligé auto-infligé ils ont pratiquement rien généré et Vegas à l'attaque de tout le match ils ont marqué trois buts en 7 minutes en début de match ils ont fermé le jeu en genre de 15 ça a été réglé puis ils ont absolument rien généré donc c'est pas comme c'est pas comme s'ils avaient vraiment plantés mais c'est pas vrai que les Stars reviennent de ça il est trop tard c'était le match éliminatoire le plus court depuis des années il a duré 7 minutes pour contrebalancer avec celui de cette période de l'autre côté très bien très bien alors mercredi prochain on risque d'avoir une affiche pour la finale il faut que je sois fou pour avoir accepté t'es peut-être fou mais t'es enceinte maintenant toutes mes félicitations je suis enceinte un extrait du film Junior ah c'est ça avec Danny De Vito puis Arnold mais pourquoi ? parce qu'on va parler un peu de hockey Junior on va commencer avec toi d'ailleurs mais voilà c'est un extrait je cherchais j'ai voulu mettre un extrait de Junior en majeur mais il n'y avait rien de la barre d'annonce j'ai trouvé manger un chuchet à hook très ordinaire à 40$ t'es pas obligé de développer parce que t'allais voir je vais t'aider t'allais voir Logan Mayhew et Owen Beck laisse moi un fait occupe toute ta valise je vais m'occuper oui c'est quoi la question ? Logan comment va ? t'es très bon ton texte d'ailleurs j'ai invité les gens à aller le voir vous pouvez cliquer parce qu'ils peuvent cliquer Jack oui cliquer on peut cliquer l'idée c'était d'aller voir Logan Mayhew après une année enfin à jouer au hockey je dirais parce qu'il a subi plusieurs revers de fortune et aussi bon de son propre fait mais quand même il a été blessé l'année dernière quand il est revenu au jeu il a joué juste 12 matchs une opération à l'épaule donc il manquait de répétition pour citer Martin Saint-Louis ce qu'il a dit lui-même d'ailleurs mais l'idée c'était d'aller le voir pour un peu prendre le pouls de comment s'était passé sa dernière année tu sais il a vécu toutes sortes d'épreuves il a commis une erreur on s'en rappelle ce délit sexuel-là en Suède quand il était mineur il a payé quand même cher depuis et puis le Canadien a été convaincu par sa démarche exactement au point de lui offrir un contrat en septembre dernier au terme du camp d'entraînement sans en avoir vu tant que ça d'ailleurs parce que justement comme je le disais il était blessé oui il s'entraînait avec l'équipe mais il n'a pas pu prendre part à des matchs il n'a pas pu y aller avec contact non plus ou sort peut-être à la fin je ne suis plus certain mais on n'a pas eu le temps d'en voir beaucoup de lui mais quand même convaincu par la démarche et surtout j'imagine par le joueur de hockey parce qu'il y a beaucoup d'atouts et il y a de quoi aimer là là c'est sûr que moi je souhaitais une victoire des Knights de London quand je suis allé pour ce match numéro 4 parce que je me disais je parlais à Mayu après la rencontre je me disais il va être plus ouvert s'il vient de gagner mais ils se sont fait battre et puis là Peterborough menait 3 à 1 à ce moment-là série qu'ils ont finalement gagné en 6 rencontres alors c'est sûr que Logan n'était pas dans un mode introspectif non mais c'est ça c'est le talent de l'écriture du scribe exactement il était fin là c'est pas ça c'est juste qu'il n'avait pas nécessairement le goût de s'asseoir puis de réfléchir de s'épendre il était encore tout suant il venait de finir le match il était partiellement habillé encore c'est comme si on y était de son saut de hockey je veux dire parce que c'est une bonne chose d'être habillé mais en saut de hockey et donc alors j'ai essayé de lui faire parler un peu de tout ça puis de sa démarche puis de sa quête de maturité un peu puis il en a jasé un peu rapidement après ça j'ai pu discuter avec Dylan Hunter qui est le fils de Dale et qui est aussi entraîneur adjoint et spécifiquement entraîneur des défenseurs qui lui a été plus ouvert donc l'idée c'est ça c'était de voir où il en était sans complaisance et tout il parlait de quel point il s'était impliqué dans les événements à London beaucoup pour aller pris l'initiative pour aller dans les écoles pour jaser de ce qui est arrivé il est allé dans les hôpitaux aussi pour voir les enfants malades etc et puis beaucoup d'activités organisées dans la communauté et c'était corroboré par l'équipe qui disait on le voit vraiment comme un leader autant sur la glace que dans la communauté c'est ce qu'il voulait faire alors ça semble avoir été un pari réussi je dirais jusqu'à présent et il y avait aussi évidemment l'intérêt de le voir à l'oeuvre est-ce qu'il est bon? il est dominant il est dominant dans la ligue de l'Ontario on s'inquiète beaucoup de son jeu défensif ce qui peut être un problème quand t'es un défenseur mais il est gros il est immense premièrement il a un gabarit vraiment avantageux 6 pieds 3 215 Dylan Hunter le compare un peu à John Carlson qui est passé à London seulement une saison il dit c'est très différent d'Evan Bouchard qu'on a eu aussi les deux sont de la même grandeur à peu près mais Bouchard a l'air d'un joueur de soccer plus longiligne plus effilé on savait qu'il allait avoir à prendre la masse musculaire puis à jouer dans la ligue américaine puis tout ça avant de pouvoir s'établir dans la ligue nationale Maillot a le physique de l'emploi dès maintenant physiquement il est prêt après il faut voir comment il va s'adapter à la LNH mais physiquement c'est pas un problème honnêtement c'est un monstre c'est un cheval de trait quand j'étais là il a joué 33 minutes ça s'est réglé en 60 donc il était tout le temps sur la glace c'est un corps arrière en avantage numérique il est capable de traverser la patinoire il est très impressionnant un peu nonchalant parfois dans son territoire c'est un peu ça le fil de ton récit c'est que la quête de maturité est pas terminée puis ça se voit des fois dans sa prise de décision dans aussi peut-être ça moi ça me parle les problèmes d'estime parce que j'en souffre moi aussi oui c'est ça je sais pas si on dit souffrir dans ce cas-là dans mon cas oui dans mon cas c'est assez douloureux oui c'est ça alors oui effectivement il y a un recruteur spécifiquement qui m'a dit il se pense trop bon il se pense bon je pense qu'il s'évalue mal qu'il s'auto-évalue mal il est frais et qu'il se croit tout permis en fait sur la glace et là bon il a peut-être fait un saut dangereux dans le vide mais en disant c'est un trait de caractère qui est peut-être pas étranger à ce qui lui est arrivé en Suède il y a quelques années ça c'est le recruteur qui t'a dit ça mot pour mot et comme je te dis c'est un ça lui appartient c'est son commentaire à lui exactement mais que cette quête de maturité là autant sur la glace qu'à l'extérieur était peut-être pas complètement terminée que c'est un gars qui s'estimait beaucoup et que c'était peut-être ça qui lui faisait prendre des mauvaises décisions des fois garder la rondelle un peu trop longtemps être un peu trop nonchalant dans son territoire peut-être pas toujours appliqué à 100% ce qu'on lui demande recommande en défense et tout donc il se situerait là le défi dans son cas plus qu'au niveau de la mauvaise lecture de jeu défensif par exemple très intéressant alors si c'est le cas ben c'est plus aisément correctible que corrigible correct hein corrigible 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 oui c'est plus aisément corrigible que l'inverse que si c'était une mauvaise quand tu aimais le texte mais je suis déçu de son nombre de mentions d'aide tu sais tu dis c'est un quart arrière 25-28 je pense durant la saison 28 passes seulement pour un gars qui est toujours sur la patinoire dont le rôle est distribué des rondelles 25 buts c'est impressionnant mais 28 passes c'est tu t'attends à plus d'un gars qui est supposé être le moteur ben 16 en 21 matchs en série par exemple 8 buts 16 passes 24 points en 21 matchs en série et justement on m'avait dit ben tu regarderas son jeu collectif est-ce qu'il prend justement trop de décisions par lui-même qui garde la rondelle trop longtemps et le match où j'étais là il distribuait il a obtenu deux passes dans cette rencontre-là il distribuait à gauche à droite mais toujours en action toujours en mouvement tu es vraiment créateur d'attaque ça là-dessus il n'y a aucun doute il y a toute une garnote aussi un excellent coup de patin à sa taille la grosse shot laisse-la aller t'as une bonne shot Logan alors certainement coffre à outils très très intéressant a eu 20 ans fera le saut chez les professionnels incessamment en fait sa carrière junior est terminée vu que London a été éliminé et reste à voir où ce sera théoriquement ça devrait être à l'avère ben oui je pense que oui le Canadien a des problèmes sur le flanc droit ou des problèmes des failles des trous il faudrait vraiment qu'il soit très très impressionnant un peu à l'arbert Jack Hay je pense pour changer l'opinion des dirigeants du Canadien mais il va être suivi de près disons dans les prochains mois Martin c'était quoi ton passage préféré dans le texte d'Alex le bout sur le cheval de trait c'était bon c'était bon c'était vraiment bon bon puis écoute le temps il te lit pas je sais pas s'il sait lire il sait écrire mais je sais pas je regarde les photos c'est un cordonnier mal chaussé est-ce que t'as vu Owen Beck lui il s'en va à la Coupe Memorial oui j'ai vu Owen aussi et puis je suis en train de finir d'écrire le texte je suis en train de faire ça finir ça sur le Concorde est-ce que tu prends le Concorde non malheureusement mais ça risque d'être ça effectivement mais oui Beck j'ai bien aimé parce que son coach m'a dit quand il est arrivé à Peterborough premièrement ça a été une adaptation un changement il avait plus de profondeur puis on lui demandait moins nécessairement d'accumuler les points mais il lui a fourni des articles qui avaient été écrits sur Ryan O'Reilly pendant la conquête des Blues de Saint-Louis justement en 2009 de la lecture des devoirs carrément des devoirs et des leçons c'est exactement ça qu'on veut que tu sois Ryan O'Reilly mais on veut que tu joues comme lui en gros et c'est vrai qu'il y a ce profil-là tu sais et c'est intéressant parce que bon finalement ça va être expulsé du reste de la série dans le cinquième match mais j'ai hâte de le voir à la Coupe Memorial puis c'est un gars qui je sais pas qu'est-ce qu'il va devenir c'est un joueur de centre hyper responsable que tous les entraîneurs vont adorer et il y a certainement de l'attaque en lui un bon tir du poignet il y a un excellent coup de patin alors que deviendra-t-il exactement est-ce qu'il va être capable de passer un niveau supérieur offensivement j'en ai aucune idée mais c'est vraiment ce que tous ses entraîneurs voient en lui un style à la Ryan O'Reilly excellent dans les mises au jeu qui joue en désavantages numériques avantages numériques toutes les situations responsables etc donc c'est ce que le Canadien a en main puis ce sont certainement deux espoirs intrigants c'est bien c'est bien on le savait mais c'était bon d'aller faire un compte-rendu j'ai trouvé qu'il avait été attaqué sévèrement dans les médias que suite à sa suspension c'était un croc en jambes il était suspendu pour avoir donné un croc en jambes dans les derniers instants d'un match c'est ma mémoire bonne mais ça m'étonne toujours de voir des journalistes comment je pourrais dire traités des hockeyeurs juniors qui sont encore presque des adolescents sur le même pied que des athlètes professionnels tu sais j'ai vu des commentaires comme il est vraiment pas prêt en commettant des stupidités pareilles il est vraiment pas prêt pour jouer dans la Ligue nationale de hockey trouver moi des gens qui étaient parfaits quand il avait 18 ans j'aimerais ça les connaître c'est un peu exagéré cela dit c'était une erreur de sa part on s'entend c'était pas la meilleure décision mais c'est un on voit des hommes des gens de tout âge on a vu Jamie Benn se gâter sur Mark Stone de façon le geste le plus enfin je sais pas si c'est le plus stupide de la semaine c'est un gars qui a je sais pas il a quel âge il doit avoir 22 22-23 ça c'était horrible je pense que Jack en a assez entendu à la Matt Cook sur Eric Carlson Joe Bellino oui c'est ça coup de lame qui lui avait sectionné le tendon d'Achille je pense Eric Carlson ah oui du temps que Carlson jouait à Ottawa dans les débuts dans ses débuts la 2 ou 3ème saison Matt Cook avait donné un coup de patin exactement comme ça puis il avait sectionné le tendon d'Achille le geste le plus dangereux tu peux remettre au hockey frapper un adversaire avec la lame de ton patin délibérément avec force c'est épouvantable c'est une belle note pour conclure bon voyage merci man soit essaye la nourriture il paraît qu'il se débrouille c'est ce que j'aime dire quand les gens vont à Paris on va prendre un foie de vous non mais j'espère enfin que j'espère qu'il va faire beau puis que ça va être la chance puis qu'on n'allait pas trop loin de Philippe Châtrier le Philippe Châtrier c'est le terrain central l'autre le Suzanne Langland c'est ça il faut dire Langland Langland il faut dire Langland 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 pour vrai puis on se parle avec un peu de chance en direct de la Ville Lumière tout à fait la semaine prochaine ça va me faire un grand plaisir Alexandre Gascon malgré cette affectation télistique que je rappelle que tu es notre journaliste affecté aux affaires du hockey et de la LNH merci infiniment ce fut un plaisir je peux comprendre et Martin Leclerc je rappelle à tous et à toutes que tu es notre fort dans la nuit le socle sur lequel repose la citrouille la citrouille non la fée marraine la fée marraine pourquoi c'est moi Cendrillon j'ai demande à notre internaute je sais pas j'essaie de trouver je veux bien je veux bien ok donc tu es notre fée marraine on peut te lire te voir et t'entendre sur toutes nos plateformes merci beaucoup Martin toujours un plaisir et un merci tout spécial à Jacques-Alexis Bernardin à la production de cette émission merci mon vieux je le fais à l'Alexandre Coupal il y aura une finale de la Coupe Stanley je suis pas mal sûr que l'affiche sera connue mercredi je me risque je suis pas mal sûr que mercredi prochain on va savoir de quoi il y a l'entend du prochain il y a des chances pas sûr que les Maple Leafs vont avoir retrouvé leur DG mais restez là la réponse la finale va peut-être être terminée ça va tellement vite sur tous les terrains et sur tous vos appareils Radio-Canada Sport